bonjour et bienvenue sur la gata tv bonjour les droïdes j'espère que vous allez bien vous êtes en présence du droid tech et aujourd'hui micro il nous régale d'ici quelques instants vous allez voir à quoi on va jouer je pense que vous l'avez deviné marsupilami le secret du sarcophage qui est disponible depuis le 16 11 2021 sur nintendo suite et pas que attention ça récale on va l'avoir actuellement sur pc mac playstation 4 xbox one donc qui dit ps4 dit aussi p5 qui dit xbox one dit aussi xbox et x voilà donc de quoi régaler marsupilami le secret du sarcophage donc c'est un jeu en 2,5 d avec plusieurs univers et tout ça donc d'après la fiche donc là on va faire un on va revenir d'après la fiche vous inquiétez pas donc au niveau des options dans les paramètres voilà un peu ce qu'on avait paramètres donc au niveau des langues heureusement qu'on a le français sinon c'est allemand anglais espagnol et tralala le jeu fait environ 3g a installé sur un micro sd tas d'âge peggy 7 donc il est ouvert à tout le monde au niveau des difficultés ça c'est super bien ce que du coup si vous avez des enfants des petits bonbons là vous pouvez mettre le mode facile voilà le mode normal et si tu connais les genres de jeux de plateforme et tout ça parce que c'est pas précisé c'est un jeu de plateforme on a le mode difficile donc nous pour la démo là tout simplement on va se mettre en mode normal peut-être que sur twitch je ferai en mode difficile ou alors je serai plusieurs petits épisodes sur la gata tv youtube en mode normal ou difficile je sais pas encore je verrai si j'ai envie de poncer le jeu je vais disponer au prix de 40 euros sur l'e-shop donc voilà on va avoir le nombre d'heures de jeu mais ce qui nous promet c'est trois mondes différents ou ensuite plus d'une vingtaine de niveaux enfin de partie comme voilà une difficulté réglable donc ça on l'a vu ensemble un facile normal difficile un graphisme une direction artistique au poil et je vous laisse l'intro je vous laisse le mettre mon petit panel j'ai envie de jouer alors on va allez pas j'ai envie de vous je vous laissez vous vous Bon, petite intro qui régale, c'est fort sympathique, c'est sur Nintendo Switch, on va voir un peu ce que ça donne. Le jeu étant disponible aussi sur PC et sur d'autres consoles un peu beaucoup plus puissantes, bah ouais, je prends sur Nintendo Switch pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle va nous donner. Donc là, vous avez vu la petite intro, on a Punch, Twister et Hop, ce sont trois marsupilamis, des petits marsupilamis, qui mènent une vie paisible sur Palombi, et du coup ils jouent avec un sarcophage, et on a vu qu'il y a une malédiction énorme qui est abattue tout simplement. Et du coup, par contre, nos marsupiaux qui sont là, eux, ils sont immunisés. Et bah du coup, le but, vous l'avez compris, on va aller chasser le fantôme, tout simplement. Et du coup, il y a des bonus à chercher, des modes chrono et tout ça. Donc au niveau des commandes, donc là, avec le joystick de gauche, bah j'utilise mon personnage, tranquillement, vous voyez. Avec B, je peux sauter. Avec Y, le point. Donc tous ceux qui connaissent la franchise, bah voilà, marsupilamis qui passait sur FR3, maintenant je sais plus sur quelle chaîne ça passe, et voilà. Mais c'est archiconnu, le coup de point comme ça, le saut. Voilà, on peut écraser en appuyant sur B et ZR. Voilà, tranquillement. On va commencer le jeu. Donc là, on voit, il y a une petite baisse de framerate, mais c'est pas... Voilà, là, on nous l'apprend. Donc avec Y, si j'appuie sur Y, top, je peux rouler avec ma queue. Tout simplement. Et là, avec B, je peux sauter. On va récupérer. Donc le jeu est super beau, franchement, les chatoyons et tout, au niveau maniabilité, bah pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, je ne sais pas si c'est la Switch, mais moi j'ai l'impression d'avoir une baisse de framerate dès le début, ça m'inquiète un peu. On verra dans le jeu si j'ai de la lagouille ou pas. Mais bon, baisse de framerate, on le voit là. Là, ça souffre sévère. J'ai un peu peur. Alors, j'ai fait une mise à jour 1.0.2 de mémoire. Donc là, voilà, j'ai appuyé sur B, je la refais. Donc je saute et j'appuie sur Y. Voilà, je saute et j'appuie sur Y. Ok ? Voilà, tout simplement. C'est simple, facile. Donc, au niveau des commandes, il n'y a rien de plus simple, même pour des enfants. Franchement, c'est dit. Et on a un suivi. Donc, c'est-à-dire, on ne nous dit pas juste un petit tuto. Voilà, t'as B, Y et tu te démerdes. Là, tu vois, si je reviens dessus. Pareil. Donc, c'est super. Donc, un petit coup de B, un petit coup de Y. Impeccable. Donc là, on va le laisser partir. Ah, je vais revenir après. Je crois que je ne vais pas pouvoir leur... Ah, peut-être. Merde. Bon, tant pis. Je vais quand même récupérer ma bouche là-haut. Nickel. Bon, on va le faire pépouze, tranquillement. On a le temps. Donc, on va incarner les trois Marsipidami. C'est ce qui est indiqué sur l'affiche. On verra dans le temps. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Dans son intégralité. Peut-être en plusieurs épisodes sur la Gata TV. Et du coup, il y a plusieurs éditions. Il y a l'édition tropicale qu'on prend dans le jeu. Et deux planches de stickers, ça accroche. Des accroche-porte. Et l'édition collector, deux planches de stickers, ça accroche-porte. Et une figurine Marsipidami de 14 cm. Voilà. Donc, à tous ceux qui aiment la franchise, bah, franchement, faites-vous plaisir. Mais pour les enfants, franchement, Peggy 7, ça fait le taf. Et 40 euros. Si on compte, par exemple... Bon, je pense pas qu'il y ait 20 heures de jeu. Mais... On verra, hein. Pourquoi pas. Et si on prend 2 euros de l'heure. Voilà, on en a pour notre tarot. On est tranquille. On est satisfait du produit. Par contre, là, il n'y a rien. Non, je vais essayer de poncer le niveau, quand même. J'ai discuté un plan. Ah, merde ! Eh, merde. Je peux pas. Bon, bah, tant pis, j'ai loupé là-haut. Donc, bah, j'ai pas poncé le niveau. Et je peux pas y retourner, je crois. Pas grave. Hop, viens par là. Voilà. Je vais essayer d'y aller par là. Donc, là, vous avez vu, je sais pas ça. Voilà. L, Y et après, B. Parce que ça, ça va nous servir après. Donc, je leur fais pour vous. Donc, L, c'est le joy-con de gauche, d'accord ? T'appuies sur Y et tu restes appuyé sur Y. Enfin, tu restes. L plus Y, hein, ok ? Voilà. Tant que j'appuie sur Y, c'est bon. Et j'appuie sur B, après. Pour faire ça, j'appuie sur B et ZR. Et je casse le truc. Voilà. Là, on va prendre ça. Alors, là, je saute et donc là, j'ai sur Y. Et voilà, ça se fait automatiquement, là, par contre. Après, c'est à moi de le faire. Donc, là, j'appuie sur B. Par contre, là, j'ai fait le con. Bon, là, pour changer. Donc, là, je peux pas revenir en arrière. Peut-être avec un méga jump. Je sais pas si j'ai accès au méga jump. Non, je vais pas avoir un méga jump pour le moment. Mais si je fais ça... Non. Non, je peux pas. Bon, tant pis. Bah, tiens, justement, là, on va voir ensemble. Voilà, nickel. Après, ce que j'ai loopé, c'est pas grave. On peut revenir sur le niveau et refaire le niveau tranquillement. Là, je suis en pleine vidéo avec vous. Je discute, on découvre. Donc, voilà. Hop, on va prendre ça. Donc, les pommes, je sais pas si vous avez vu en haut, mais ça donne de la vie. Du coup, là, j'ai 13 vies. Et là, je vais prendre une pomme. Le compteur augmente et à partir de 99, on a une vie. Voilà, tout simplement. Donc, petit genre 2,5D, platformer et tout ça. Moi, je dis franchement, c'est sympa. Voilà. Donc, là, le méga jump, je vous l'ai montré. On appuie sur L, Y et après sur B. Là, je le redis, c'est B et ZR, tout simplement. Voilà. Donc, là, il faut appuyer sur B pour aller bien haut. Donc, c'est décrit, même pour les enfants, c'est super simple. Et en plus, là, on est en mode normal. Il suffit de se mettre en mode facile au début. Donc, voilà. Au niveau du design, bon, voilà, c'est un platformer. Au fond, on a une image floue. Du coup, ça tapisse un peu. Là, par contre, je trouve que les décors, c'est pas net net. Je trouve que c'est... Après, c'est sur Switch à voir ce que ça donne sur PC, par exemple. Donc, vous me direz, ce qu'ils vont sur PC ou sur PS4 et tout ça, ce que ça donne. Là, du coup, je vais essayer de faire ça. Voilà. On va aller chercher la plume. On va essayer quand même de bien jouer. Je vais sauter. Ok, je ne peux pas le terminer. Du coup, là, je ne peux pas l'avoir directement. C'est dommage. Ah oui, je peux peut-être sauter là directement. Voilà. Là, on va faire sur Y avant. Le maximum. Voilà. On a terminé ensemble le premier level. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, couleur chatoyante. Au niveau du level design, ça va. Même si c'est un platformer. Quand j'ai dit le level design, ça veut dire que... On distingue tout correctement. C'est propre, c'est bien fait. Petite baisse de framerate. Je suppose que c'est dû à la Switch. Parce que du coup, le jeu, il est multi-plateforme. Donc, vous avez dû s'adapter à la Switch. Ok, donc là, j'ai activé le mode contrôle à montre. Donc là, justement, c'est pour les difficultés. Vous pouvez changer les difficultés à tout moment dans le jeu. Impeccable. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Allez, on va se faire le niveau 2. Moi, personnellement, je kiffe. Bon là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Petit jeu comme ça, là, qui passe le 16 novembre. 40 euros. Si on peut augmenter l'aventure, donc augmenter le temps de jeu, les 40 euros peuvent être rentabilisés. Après, si tu veux le faire et que tu n'es pas pressé, tu attends qu'il soit disponible d'occasion. Tu le prends d'occasion, tu sais que tu en auras pour ton argent. En plus, Microïd va bientôt nous sortir un Astérix et Obélix. Donc là, en ce moment, ils sont en train de carburer sur les jeux. Et ce n'est pas des mauvais jeux. Ça évite les portages comme on a pu le voir. Ça peut éviter aussi les bouses. C'est-à-dire les jeux sortis juste pour être sortis, histoire de faire du fric sur le e-shop. Ouais, ça fait plaisir. Après, évidemment, ce n'est pas le gothi de l'année. Donc, ce n'est pas le jeu de l'année. Mais voilà, tant qu'on peut s'éclater et profiter de notre Switch tranquillement. En plus, il n'est pas très, très compliqué. Donc, ça fait plaisir. Moi, personnellement, ça fait plaisir. Après, évidemment, il y aurait plein de choses à dire et tout ça. Mais j'ai failli sauter de mauvais côté. Je vais quand même aller là-haut. Comme je ne suis pas pressé. Ouais, le fait qu'il ne soit pas fuite, fuite, ça me dérange un petit peu. Merde. C'est l'un des défauts que j'ai. Après, gameplay et maniabilité, il n'y a rien à dire. Le petit son qui est derrière. Le son un petit peu à la tropico et tout ça. Des îles. Voilà. Franchement, moi, c'est sympa. J'aime bien. Voilà, nickel. Je crois que je ne vais pas tuer tous les ennemis. Parfois, j'espère qu'on va débloquer après des combos pour pouvoir s'amuser. Parce que là, j'ai des touches qui ne servent pas. Donc, j'espère que l'on va s'en servir après. Ok. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous le voulez sur la gâte à 6. En épisode ou sur Twitch, j'attends vos commentaires. Bah, putain, il va me faire chier, là. Donc, si vous ne savez pas quel autre jeu à acheter pour vos enfants, par exemple, un nouveau jeu, là, un bon petit jeu. Bah, là, je peux vous en citer, déjà. Donc, merci de la nuit. Le secret du sarcophage. En plus, c'est ouvert à tout le monde. Tu peux jouer avec ton enfant. Voilà, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Et là, le petit son que j'ai dans les oreilles, franchement, il passe trop, trop bien avec le jeu. Non, 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 mais non ! Ah, d'accord, ça fait toi. Allez, encore une. Je vais me faire chier, évidemment. Ah, là, nickel. Enfin, j'ai vu des jeux beaucoup plus chers, et c'était des vrais bousses, et merde. Ah oui, le jeu n'est pas punitif, aussi. Donc, ça, c'est super intéressant. Vu qu'il est ouvert aux enfants, c'est-à-dire que là, tu vois, tu ne recommences pas de niveau, tu as les checkpoints, ça t'évite de recommencer les niveaux. C'est super intéressant. Donc, bon point là-dessus. Par contre, j'aurais pu le tuer. Là, les petits monstres possédés, là, une sorte de tanuki, je ne sais pas ce que c'est. Merde. Un genre de raton laveur, peut-être ? Non, je ne pense pas que ce soit des ratons laveurs. Bah, tous ceux qui connaissent la franchise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai pas dû me renseigner. Oh, j'étais prêt avant. Voilà. Le niveau de difficulté augmente aussi avec les niveaux. Normal. Là, on découvre les premiers niveaux, donc c'est pas dur. Après, ça se complexifie un petit peu plus. Ça donne un petit peu plus de challenge. Ça évite de bâcler le jeu. Et puis de se faire chier et dire, ouais, voilà, c'est trop facile, c'est pour les enfants et tout. Non, ça se complexifie et c'est très très bien. Attention, je ne suis pas payé pour présenter le jeu et tout ça. Le jeu, je l'ai acheté avec mon argent. Voilà. C'est purement objectif. Pas de langue de bois ici. Si le jeu, c'était de la merde, j'aurais dit que c'était de la merde. Là, c'est pas le cas. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Sauter contre le mur pour aller là-haut. J'ai hâte d'incarner les autres marsupiaux, là, pour voir. Par contre, du coup, est-ce qu'il va retourner là ? J'aimerais bien. Et voilà. Donc, tu prends ton pied tranquillement. Ça fait zizir. Au niveau des commandes, pareil, putain. Il fait hyper-chip plaisir au niveau des commandes. Non, 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 non. Eh merde. Et je ne vais pas pouvoir le réattaquer. Non, je ne pense pas, non. Ah, si, peut-être en trichant par là. Je vais essayer. Allez, j'essaye pour vous. Bon. Ouais. Il faut que je le fasse, mais ouais, c'est synchro. C'est de la synchro. Ah non, je vais le voir. Je vous le dis, vous pouvez revenir sur le niveau. Il n'y a pas à se prendre la tête. Voilà. Là, je vais jouer tout seul offline. Et puis, je vais en vous parlant. C'est complètement différent. Et ça, tout le monde vous le dira. De toute façon, quand tu n'es pas derrière, quand tu n'as pas la manette par là, c'est toujours facile. Une fois que tu as la manette, même si c'est un jeu, un plateformeau ou n'importe quoi, ça, tout le monde vous le dira. On va attendre un petit peu aussi. Rien de compliqué. Et voilà. Et voilà. Là, si je ne t'ai pas parlé, j'ai envie de me concentrer. C'est beaucoup plus simple. On va aller chercher là-haut. Donc, c'est important de prendre les pommes. Du coup, ça vous permet d'avoir des vie en plus. Là, c'est super bien calculé. J'ai tout s'éclaté là. Et voilà. Non, 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 non. Hop, hop, hop. Oh, puis l'animation, elle est bien tête quand même. Oh, j'aurais pu aller jusqu'à 30. Rien pis. On les a tous récupérés. Impeccable. On va attaquer ensemble à le troisième niveau, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Là, c'est le deuxième. Au niveau des temps de chargement, c'est relativement court. On a connu pire. Et franchement, il est archi kawaii. Voilà. Il s'est coloré. Ça fait plaisir. Ça pique pas aux yeux non plus parce qu'il paraît de colorer et qu'il pique aux yeux et de dégueulasse. Là, c'est pas le cas. Bon. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Ouais, la baisse de framerate. Voilà. On est sur Switch. Peut-être qu'en mode... Comme je vous l'ai dit, moi, je suis... Merde. Ah oui. Donc là, ça met un peu en jeu la dextérité. Donc, c'est peut-être le côté un petit peu plus dur. Non. Évidemment. Pas grave. Voilà. C'est peut-être ce qui va être un petit peu plus dur pour les enfants. L'effet de ne pas pouvoir réussir à ça. Mais une fois que tu connais les commandes... On va pas se prendre la tête. À chaque fois, il peut pas celui-là. Là, ça commence à être urgent. C'est ce que la musique me dit. Ah, le tempo de la musique, là, ça te dit tout. Voilà, j'ai terminé. Impeccable. Si tu le termines pas, je sais pas ce que ça fait. Je pense que t'as pas le ticket, tout simplement. Et tu le refais jusqu'à temps d'y arriver, quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est pas punitif. On se prend pas la tête. C'est Pépouze. C'est vraiment le jeu tranquille, Pépouze. Et il est ouvert à tout le monde. Il est pas ouvert tout simplement qu'au tout petit. Mais je m'éclate aussi, quoi. Et pourtant, c'est pas mon genre de jeu. Ça me fait penser un petit peu. Alors, de loin. Mais ça me fait penser un peu à Rayman. Tout simplement. Comme on a pas de Rayman depuis un bon moment. Et d'ailleurs, ça manque. On est sur Nintendo Switch. On pourrait avoir... Alors, attention. Un Rayman. Pas un remake de Rayman. Plein le cul des remakes. Enfin, ou des remasters. Mais un vrai Rayman. Un Rayman développé pour et tout ça. Ça manque un peu. Du coup, Marsupilami ne va pas. Remplacer Rayman. Mais au niveau plateforme et tout ça. Mécanique de jeu aussi. Ah, ça fait penser, quoi. Ok. Donc là, on a un nouveau truc. Super. Donc là, on appuie sur Y. Là, j'aimerais bien qu'il y ait un gros pop. Ok, super. Donc là, on sauve tout ça. Alors, moi, je fais rien. Ouais, je suis un... J'aime bien, on butait les ennemis. Après, c'est vrai que sur Switch, ça manque un peu de vrais jeux. Mais c'est pas... C'est pas... Ce que recherche Nintendo. C'est vrai que ça manque un peu de jeux bourrés. On va attendre un petit peu. Il faut le refaire. Ah, là, c'est pourri, par contre. Je vais te faire ça pour aller là. Parce que ça me fait jumper là. Ah, heureusement qu'il y a la queue. Bon, je ne leur dis pas les commandes. Mais si tu as compris le délire. Donc là, il grimpe tout seul. Tout ça en appuyant sur B. Tu fais rien de plus que d'appuyer sur B. Ça le fait tout seul. Voilà. Merde. Crodis. Après, plutôt contre la difficulté. Je pense que... T'as des aides que t'as pas. Non, il veut pas. Bon. Ah, qu'est-ce qu'il me pourrit, il veut pas. Ah, voilà. C'était le timing qui n'était pas bon, tout simplement. Merde. Tant pis. J'ai loué quelques pommes. On va aller les chercher. Et voilà. Voilà. Ah, évidemment. Donc là, j'ai perdu un cœur. Donc, je peux en récupérer un. Non. Ben, j'en fais pas exprès là. C'est juste moi qui est mauvais. Hop. 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 Et voilà. Donc là, 93 et on va voir à 100 que je vais... Et voilà. Donc là, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à récupérer. C'est bon. On va continuer. Je vais attendre que les deux passent. Ouah, elle est excellent. Ok. Ok. Donc là, les poissons, c'est ce qui... Putain. C'est ce qu'ils mangent. Hop. Donc là, j'appuie sur B. Non, 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 non. Ouais. Y. J'appuie sur B. Y. Voilà. Donc, je vous remontre. Hop. J'appuie sur Y. Là, j'appuie... L'autre côté. Voilà. Et voilà. Et là, ça me souple parce que du coup, j'ai loupé une fleur. Et je vais mourir pour changer. Mais du coup, je vais revenir au checkpoint. Ça, ça vous montrez. Voilà. Mais j'ai pas grand chose à récupérer parce que j'avais déjà eu. Et quand tu te concentres, tu peux faire quelque chose de beau. Et tu peux faire aussi quelque chose de pas beau. Là. Par contre, en durée de vie, sincèrement, là, je ne pourrais pas vous dire. Parce que du coup, si tu cherches à le poncer, je pense que tu ne termines pas en deux heures. Après, sachant qu'il y a pas mal de niveaux et tout, il y a peut-être de quoi se faire plaisir. C'est un truc qu'il ne fallait pas faire. Non. Voilà. À chaque fois, je pense que ça allait du bon côté et puis je n'y vais pas. Donc voilà, là, j'ai 20 vies. Donc vous avez vu que le jeu n'est pas punitif. Peut-être d'avancer un petit peu quand même. Ça termine le niveau. Bon là, je joue comme ça. C'est parce qu'en fait, je ne me concentre pas. Je vous parle en même temps. Ah, c'est une donnée suivante. C'est bien. Donc là, j'appuie sur B et sur Y. Voilà. Là, on va éviter. Non, de l'autre côté. Voilà. Non. Ouais. Non. Voilà. Il faut faire attention. C'est ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Et là, je vous ai montré qu'on se concentre un petit peu. Donc là, j'appuie sur B. Et après. Voilà. Tout simplement, ça se fait tout seul. Les couleurs sont chatoyantes. Ça fait plaisir de voir un petit jeu comme ça sur... Alors, j'ai un petit jeu. Parce que ce n'est pas un gouti, mais ça fait plaisir. Un petit jeu de plateforme comme ça. Ça fait plaisir. Ah oui, là, c'est ça. Donc, il faut faire... Pourquoi il m'a tué ce con ? Mais non, je ne suis pas d'accord. J'ai encore mal joué. Pour changer. Je la veux, moi, la plume. Et après, on ne peut pas faire que des let's play parfaits non plus. Oh. Je vous l'ai dit, je ne suis pas professionnel, moi. Hop, on va prendre ça. Non. À quoi tu ne sais pas utiliser les... Allez, on va essayer de terminer ce niveau-là ensemble. Hop. Ouais, j'ai triché, là. Mais non, pourquoi il ne voulait pas aller par là ? J'aurais dû sauter sur la machine. C'est pas grave. Une chance sur deux ne m'aurait rien. Ah, je l'ai vu, c'est illuminé. Mais comme je n'ai pas appuyé sur Y. J'ai dépensé toutes mes vies. Et si on y arrive, chapeau bas. Voilà. Et donc là, tu appuies toujours sur B. Mais ça peut aller super vite, franchement. Bien concentré, là. Tu peux t'éclater à mort. Voilà, il ne faut pas. Voilà. Non, il n'y a pas grand-chose à ramasser. Je ne vais pas perdre mon temps, là. J'ai assez perdu de temps. Non. Voilà. Et voilà, le checkpoint. Comme ça, on est sûr. Si on meurt, on va revenir ici. Comme quoi, je vous ai dit qu'il n'était pas très punitif. Et là, je vous ai donné l'argument. On l'a vu. Là, je ne sais pas combien de temps. Ça fait de temps que je tourne. Mais franchement, je ne vois pas le temps passer. Tu ne veux pas me la donner, la dernière pop. Eh, bah, tu ne la donnes pas. Tu vas me la donner. Voilà. Ouais, je m'amuse, là. J'aime bien le trampoline. On va récupérer tout. Et depuis tout à l'heure, bon, à part quand j'étais l'air avec certains boutons. Il y a rien à dire. Le marsupinami, tu le dirige comme tu veux. Ça, c'est super bien. Là, je n'ai pas trop de baisse de frame. C'était au début du jeu, mais depuis, je n'en ai pas revu. On appuie sur B. Et on s'en va en l'air. Et on appuie un maximum sur Y. Voilà. 200 fois. Bon, je n'ai pas tout terminé. Je repasse par là. En vrai, si tu débloques toutes les plumes, tu auras des niveaux supplémentaires, des niveaux bonus. Donc, ça peut valoir le coup de poncer le truc. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, trois mondes différents, plus d'une vingtaine de niveaux. Donc, je pense qu'il y a de la matière à faire. Sachant que là, on en a fait un, deux, trois. Je ne pense pas que le niveau bonus compte. Niveau alternatif. Là, on en a débloqué un. Donc, on ne va pas spoiler. Et ça, c'est quoi ? C'est une épreuve de parois. Donc, on va faire les épreuves de parois et on va se quitter là. Donc, là, c'est purement de la dextérité. Ça aussi, ça fait plaisir. Les temps de chargement sont relativement courts. Alors, les habitués de la PS5 avec le SSD, voilà. Mets-nous sur Switch. Non, ben là, j'ai fait de la merde. Je n'appuie pas sur ZDR, donc je ne sais pas ce qui me branle, mais ce n'est pas grave. Ouais, ça va, en fait. On a donné la pression. Mais bon, j'ai terminé. Impeccable. On va se quitter là-dessus sur une bonne note. Donc, je viens de vous présenter sur la Gata TV Marsupilami, le secret du sarcophage. Un jeu en 2,5D développé par Microïd. Il est disponible depuis le 16-11-2021 au prix de 40€ sur l'eShop. 39,99€. Franchement, ça fait plaisir. Case d'âge, Peggy 7. Environ 3Go installé, je le redis. Et personnellement, moi, j'ai kiffé. Je le redis. 3 mondes différents, une vingtaine de niveaux. Des challenges et tout ça, un mode difficile. Il est super sympa niveau gameplay. Level design, c'est cool. Là, on a fait les premiers niveaux. Et franchement, ça change. Il y a plusieurs techniques, plusieurs petits secrets à déverrouiller. Et là, je ne vous ai pas tout montré dans les niveaux. Parce que là, vous allez voir, quand vous allez vraiment poncer les premiers niveaux, il y a des petits trucs que je ne vous ai pas montrés. Je vais montrer exprès pour ne pas gâcher votre découverte à vous. Et non plus spoiler. Donc, il y a encore à découvrir derrière. J'espère que ce test vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.